parfait écoutez bonsoir à tous il est 18 heures où nous allons pouvoir commencer cette nouvelle master class bonsoir bonsoir merci à vous d'être là à nouveau très nombreux pour cette nouvelle master class de la fondation de l'école polytechnique je m'appelle thomas mulop je suis directeur de campagne de la fondation de l'ix et donc c'est un vrai véritable plaisir de voir sembler vous réunir une nouvelle fois à nouveau à distance malheureusement mais en tout cas ça nous permet de pouvoir vous avoir toujours plus nombreux et j'en suis sûr vous vous connecter depuis un petit peu partout que ce soit à paris un peu partout en france et même à l'étranger alors certains d'entre vous sont désormais habitués à nos master class notre volonté à la fondation l'ix c'est de casser les murs des laboratoires et vous permettre d'aller au plus près des recherches qui sont conduites à l'ix pour bon nombre d'anciens élèves c'est aussi l'occasion de faire comme si vous retrouviez les bancs de l'école peut-être que vous avez connu les salles de classe de la montagne sainte geneviève peut-être celle de palaiso donc ce soir c'est une salle digitale qui vous attend et dans laquelle nous nous réunissons c'est l'occasion également pour moi de vous parler très brièvement de la fondation de notre campagne de levée de fonds car de manière très concrète le projet que vous présente ce soir bérangère est financé directement par la générosité de nos donateurs à travers notre campagne de levée de fonds et à travers votre générosité alors cette campagne que je vais vous présenter brièvement s'articule autour de trois axes principaux trois axes majeurs l'enseignement la recherche l'entrepreneuriat l'innovation le rayonnement et l'ouverture et nous ambitionnons de collecter 80 millions d'euros pour financer l'intégralité de ces de cette vingtaine de projets un petit focus sur sur chacun d'eux et notamment pour l'enseignement et la recherche ce sont 12 projets au total dont fait partie celui présenté par bérangère ce soir 12 projets au total plus de 3 millions d'euros 3,4 millions d'euros alloués à ces projets sur la seule année 2020 et à titre d'exemple également en termes de rayonnement ce sont 19 professeurs internationaux qui sont invités à l'ix dans le cadre du programme gaspard mange et ce depuis l'année 2016 alors on vous a parlé de plusieurs de ces projets à l'occasion des précédentes masterclass peut-être que certains d'entre vous avez rencontré justement c'était de mémoire la dernière masterclass en présentiel que nous avions tenu à paris c'est le projet xcan qui consiste à développer une nouvelle génération de laser c'est piloté magistralement par un chercheur extraordinaire qui s'appelle jean christophe chancourt qui est chercheur au laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses le luli et son objectif c'est de faire de l'écope polytechnique un leader international il dort mondial pour créer des lasers aux multiples applications toujours plus puissant avec un rendement énergétique absolument exceptionnel à certains égards il permettra justement de pouvoir faire du traitement de déchets nucléaires de pouvoir également désengorger les orbites l'orbite terrestre de ces de ces nombres débris voilà donc ça vous montre déjà une à un aspect extrêmement concret et visionnaire de la recherche que nous conduisons à l'école un autre axe majeur c'est l'axe de l'entrepreneuriat et de l'innovation beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec cet écosystème à l'école polytechnique qui est matérialisée par le dry center le dry xnovation center qui est en un bâtiment de 5500 5200 mètres carrés entièrement dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation ce sont 88 start-up qui ont été accompagnés depuis 2015 et de nombreux start-up qui ont bénéficié de bourses depuis 2017 ce sont ces fameuses bourses x grant en termes de volu il faut savoir que les élèves sont fortement impliqués ce sont plus de 2000 élèves étudiants de toute formation à l'école polytechnique qui sont formés pour utiliser cet espace de prototypage qui est abrité et qui sont en mesure justement de pouvoir créer leur prototype au sein même de l'école polytechnique un autre chiffre très intéressant et qui ne cesse d'augmenter ce sont les levées de fonds qui sont effectuées par des start-up issus de l'écosystème polytechnicien de mémoire l'année dernière vous parlez encore en centaines de millions d'euros un peu plus de 100 millions d'euros cette fois on vous parle de 871 millions d'euros c'est un chiffre en constante évolution et qui est fortement toussé par par une start-up assez exceptionnelle qui promet d'être une future licorne c'est la start-up insecte qui a été fondée par notamment jean-gabriel levon en x 2005 je vous invite à justement découvrir une start-up que on voulait mettre en avant ce soir également c'est la start-up néolithe qui a été fondée par nicolas creau un x 2016 alors ce que vous voyez qui tient entre ses mains ce sont ni plus ni moins des déchets des déchets qu'il a transformé à travers un procédé tout à fait innovant et qui pourra permettre d'être intégré dans diverses constructions que ce soit dans des grands ouvrages c'est une start-up justement qui est extrêmement prometteuse et qui a été lauréat du prix x grant en 2019 enfin l'axe rayonnement et ouverture un axe extrêmement important dans notre campagne étant donné que notre volonté est de pouvoir faire de l'école polytechnique une école ouverte ouverte à tous ouverte à des à des élèves provenant de l'international des élèves qui peuvent venir du vietnam qui peuvent venir d'afrique et qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir suivre les cours de la même manière que les élèves français sachant que leur scolarité est payante également des jeunes en provenance de des territoires de la province de certains lycées qui ne sont pas forcément les plus up il faut savoir que chaque année ce sont plus de 2,5 millions d'euros qui sont alloués à des élèves par le biais de bourses et de prêts et ce grâce à la générosité de nos data donc à ce titre d'exemple je voulais faire un focus sur ce pôle diversité et réussite dont la thématique phare est l'égalité des chances dans l'éducation la parité hommes femmes la promotion la sensibilisation au handicap sur le campus qui est un sujet extrêmement important et ce pôle diversité et réussite mène de très nombreuses actions que ce soit au sein de l'école polytechnique pour accueillir des élèves des jeunes lycéens dans le cadre de science camp ou à travers également la dissémination d'élèves polytechniciens un petit peu partout en france au sein des lycées pour qu'ils puissent révéler les talents révéler les potentiels et écrire les réussites des de ces jeunes élèves de demain voilà donc ça vous donne un petit aperçu très rapide de cette sérielle de projets extrêmement enthousiasmant que nous avons la chance de pouvoir soutenir de financer et ce grâce à vous grâce à tous ceux qui parmi vous sont peut-être déjà des donateurs de l'école polytechnique et de la fondation 1409 donateurs en 2020 c'est une réelle chance et un grand merci à tous ceux qui nous qui nous soutiennent on espère naturellement que vous continuerez à nous soutenir dans dans cette année 2021 pour justement continuer à donner de l'élan à donner de l'impact à ces recherches à ces projets extrêmement ambitieux que nous soutenons grâce à vous pour faire pour ce faire rien de plus simple un don sur donc fondation x.org ça se fait réellement en deux minutes sur notre plateforme en ligne un reçu fiscal vous est généré automatiquement et toute la fondation toute l'équipe qui est à qui est qui travaille avec moi ça se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner vous donner également toutes les informations une fois votre don effectué de créer ce lien qui est absolument extraordinaire entre une communauté d'anciens élèves pas que des anciens élèves aussi certaines personnes ne sont pas des anciens et ont un réel plaisir à soutenir des projets qui leur tiennent à coeur pour tout ça un grand merci encore et on aura la possibilité de pouvoir en discuter pendant un certain temps pour tous ceux qui qui le souhaiteront naturel voilà à peu près pour ce que je voulais vous dire ce soir alors maintenant c'est aussi grâce à tous et tous ces éléments là que vous pouvez être les accélérateurs pour ces projets notamment pour le projet de 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 bérangère bérangère je vous transmets tout à l'heure la parole un point juste très rapide pour vous rappeler comment cette masterclass va fonctionner pendant à peu près 35 à 40 minutes c'est bérangère elle même qui va vous parler vous présenter son son projet et pendant ce temps là vous pourrez être en mesure de poser vos questions à bérangère à travers le chat donc dans la petite barre de tâches qui se situe au bas de votre écran écrivez vos questions et je les restituerai à la fin de cette session à bérangère qui prendra une quinzaine vingtaine de minutes pour y répondre voilà une fois ceci dit bérangère j'ai le plaisir de vous céder la parole de vous remercier une nouvelle fois très sincèrement de faire cette masterclass avec nous merci également pour ce magnifique projet qu'on a un grand plaisir de soutenir et de suivre grâce à nos donateurs et je suis sûr que désormais ils sont interpatients dans savoir un petit peu plus bérangère merci beaucoup et c'est à vous la parole il faut me démuter donc voilà maintenant ces choses faites bonjour à tous j'espère qu'à présent vous m'entendez tous bien et je vais en profiter pour partager ma présentation et pour pouvoir commencer est ce que vous voyez ma présentation en mode diaporama oui et bien c'est temps pour moi de commencer et donc je voudrais commencer par vous dire que c'est un grand plaisir de présenter aujourd'hui devant la communauté polytechnicienne ces travaux qui sont fonds financés entre autres par la fondation de mix alors je voudrais mentionner ma collègue laurence baudelot qui travaille beaucoup avec moi sur ces sujets là et qui ne pouvait pas présenter aujourd'hui mais qui est aussi porteuse du projet avec la fondation de mix et qui elle travaille au lms alors parlons peu parlons bien je vais vous parler aujourd'hui de nano technologie d'internet des capteurs et de développement durable et donc en fait je vais vous expliquer qu'est ce que ces trois concepts ont à voir ensemble et ensuite je vais vous expliquer comment on transfère ces concepts du laboratoire vers le terrain alors ces travaux sont faits dans une équipe de recherche commune qui s'appelle nacre qui a été créé il y a plus de dix ans maintenant entre l'université gustave eiffel qui s'appelait à l'époque liftar le laboratoire de physique des interfaces et des couches minces et le laboratoire de mécanique des solides les deux derniers étant des umr de l'école polytechnique et du cnrs des unités mix de recherche alors pour commencer il faut comprendre qu'aujourd'hui on réfléchit tous dans les labos à créer la ville de demain et c'est une ville qui dans 30 ans va devoir accueillir deux tiers de la population mondiale il y a beaucoup d'hypothèses mais les faits sont que dès aujourd'hui on a un impact très fort de l'urbanisation sur les personnes et l'environnement alors un chiffre qu'on peut qui fait assez peur aujourd'hui il ya 700 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la rareté de l'eau et en fait sur cette carte vous voyez qu'il ya une grande partie des pays de la planète qui sont déjà aujourd'hui dans un état de stress hydrique c'est à dire qu'ils reçoivent moins d'eau qu'ils n'en utilisent et ça c'est avant de prendre en compte l'impact des changements climatiques un autre chiffre qu'on entend souvent 7 millions de décès annuels il ya la qualité de l'air ou encore 4 milliards de tonnes de déchets tous les ans créés dans le monde alors parmi ces impacts de l'homme sur l'environnement on doit parler de la révolution numérique la révolution numérique que nous apprécions tous et y compris aujourd'hui puisque je vous parle grâce à ce type d'outils est un contributeur de des impacts de l'homme sur l'environnement alors pour replacer le contexte il ya aujourd'hui bien plus de d'objets connectés que d'êtres humains sur terre et chacun de ces objets ou au moins la grande majorité sont dix mille fois plus puissants que les ordinateurs qui ont suffi à envoyer l'être humain sur la lune alors ces objets sont aussi responsables de 4% des émissions de gaz à effet de serre et 0 1% de tous les déchets dans le monde sont des déchets électroniques dont une grande partie reste non recyclée la question qu'on s'est posée et c'est le concept de smart sustainability c'est de mettre en avant les applications de la révolution numérique qui vont dans le sens du développement durable et qui qui favorise l'adaptation et la limitation des changements de changements climatiques et leur réduction et l'exemple que nous portons très fortement c'est un exemple qui s'appelle qu'on pourrait appeler l'internet des capteurs c'est à dire utilisons la révolution numérique pour monitorer les villes et l'environnement de façon continue et locale à échelle extrêmement fine pourquoi parlons nous d'inter de capteurs dans le concept de dans le concept du développement durable c'est parce qu'on sait et il ya des résultats dans le monde entier dans toute la communauté scientifique et dans la société civile que des avoir plus d'informations grâce à des capteurs ça permet de prendre de meilleures décisions à l'échelle locale et à échelle globale dans qui vont dans le sens du développement durable alors exemple concret l'air paris qui monitor qui monitor de façon de très de très avec une très grande qualité la qualité de l'air en région parisienne là vous avez une carte des stations d'air paris en région parisienne l'échelle là et les 10 km et en fait ce qu'on voudrait c'est avoir des points de mesure pas tous les 10 km mais à l'échelle de toutes les écoles et toutes les crèches d'île de france pour mieux gérer la pollution de verre à l'échelle locale alors ce rêve il ya quand même un challenge qui est celui de la disponibilité des capteurs c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas faire parce que il n'existe pas des capteurs de fiabilité suffisante de coûts suffisamment faibles et aussi de taille suffisamment réduite pour faire ce type pour déployer de façon massive ce type de solution et c'est là qu'arrive le concept des nano capteurs les nano capteurs que nous développons constituent une solution à ce challenge et seront la prochaine génération de capteurs urbains et pour l'environnement pourquoi pourquoi est ce que je vous amène le concept des nanotechnologies à ce moment de la présentation c'est parce que depuis 20 ans depuis l'explosion des travaux sur les nanomatériaux on voit dans la communauté scientifique et des résultats montrent que les nanomatériaux permettront permettre déjà en fait de fortes performances de mesures à bas coût dans des capteurs de très petite taille avec une très faible consommation énergétique et l'objet de cette masterclass est de vous faire comprendre qu'est ce pourquoi comment ça marche et dans quelles limites aussi cela est possible alors on va rentrer dans le détail on va commencer par une bref introduction au monde des nanomatériaux alors pour le clin d'oeil nano ça veut dire non en grec ancien et si ce n'est pas évident pour tout le monde nano c'est 10 moins 9 donc c'est un millimètre c'est un million de nanomètres en termes d'échelle une nanoparticule c'est un ballon de football ce qu'un ballon de football est à l'échelle de la terre passant sur ces préliminaires aujourd'hui on entend le mot nano sur beaucoup de choses nanoparticules nano capteurs nano composites alors en fait un objet nano c'est un objet qui a au moins une dimension caractéristique en dessous de 100 nanomètres une dimension caractéristique ça veut pas dire que l'objet lui-même est fait moins de 100 nanos c'est que une des dimensions caractéristiques par exemple le matériau actif de l'objet le matériau important à une dimension inférieure à 100 nanomètres sur ces préliminaires je voudrais attirer votre attention sur le fait que les romains savaient déjà exploiter les propriétés des nanomatériaux ils travaillaient déjà sur les nanomatériaux puisque les romains utilisaient des nanoparticules dans leurs pigments pour faire pour faire des ustensiles de cuisine ça c'est des coupes et en fait les couleurs sont obtenues avec des nanoparticules métalliques et en fait on sait que la taille des nanoparticules métalliques contrôle leurs couleurs et ça ce sont des choses qui ont été ici extrêmement utilisées au moyen âge et c'est les vitraux que l'on connaît très bien en france c'est obtenu à partir de nanoparticules alors évidemment aujourd'hui quand on pense à la technologie on pense plutôt à la modernité et en fait quelque chose qu'on intègre assez peu c'est que les nanotechnologies sont déjà à la base de l'économie numérique déjà aujourd'hui et de façon extrêmement large puisque le transistor à effet de champ le transistor qui se trouve dans tous les ordinateurs téléphones portables objets connectés est en fait un nano objet de façon incontestable je vais vous expliquer pour ça déjà je vais vous rappeler qu'un transistor en fait c'est un c'est un c'est un un switch en français c'est un c'est un interrupteur c'est à dire que en appliquant une tension de grille on peut contrôler la résistance du canal d'un transistor et cette résistance elle peut être soit très haute soit très faible en fonction de la tension de grille et tout ça se passe dans le canal du transistor et ce canal depuis les années 2000 est de taille inférieure à 100 nanomètres et même aujourd'hui il fait en 2020 la technologie qui est sortie fait faisait 7 nanomètres 7 nanomètres c'est environ 70 atomes et d'ici à 2023 la taille de canal sera sera de 3 nanomètres 3 nanomètres c'est environ c'est environ 10 atomes donc on a des canaux qui font 10 atomes qui sont des objets vraiment à l'échelle atomique pour vous donner un sens concret à ce concept on va voir des images et en fait un transistor à effet de champ c'est un objet nano structuré qui a des structures de taille nanométrique avec des couches minces qui sont elles mêmes nanométriques vous voyez à gauche un transistor d'infineon et donc vous voyez que les couches le drain et la source là l'épaisseur de la couche elle est largement inférieure au micron et là le canal vous voyez en fait vous avez plusieurs canaux parallèles chacun de ces canaux fait à peine 100 nanomètres de long mais surtout en largeur ils font peut-être une dizaine de nanomètres de large et enfin là à droite vous avez une vue d'un autre transistor ce d'IBM mais qui correspond à peu près à la coupe de cette structure vous voyez quand on regarde ces structures en coupe chacun de ces de ces de ces plots fait une dizaine de nanomètres de large et et les couches là sont d'épaisseur très très faible quelques nanomètres donc c'est déjà un point de départ alors c'est technologique on les appelle les technologies cemos technologie de la micro électronique en fait quand on parle de nanotechnologie en fait on pense surtout aux matériaux au delà du cemos et en l'occurrence le nano carbone est un flagship de ces technologies c'est un c'est un élément phare de ces nanotechnologies et du coup je vais m'en servir comme exemple pour vous faire comprendre la jungle des matériaux qui existent dans le domaine des nanotechnologies on va commencer par le graphène le graphène c'est ce qu'on appelle un matériau 2d le graphène c'est un plan de carbone c'est une c'est un plan de carbone d'épaisseur un seul atome mono atomique et donc en fait son épaisseur elle est estimée à 0 3 nanomètres 0 3 en fait c'est la taille de la du nuage électronique du carbone et donc en fait le graphène c'est ce qu'on obtient quand on isole un plan de graphite donc le graphite c'est le matériau décrit en papier et quand vous isolez un plan unique de carbone du graphite vous obtenez une couche mono atomique vous noterez cette structure hexagonale les atomes de carbone dans le graphène sont organisés selon un maillage hexagonal et chaque atome de carbone est connecté à trois voisins un dérivé du carbone ce sont les nanotubes de carbone c'est à dire que vous repliez sur lui même un plan de graphite de graphène pour en faire un nanotube alors vous voyez là vous voyez un nanotube c'est ça à très haute résolution une variante ça c'est un nanotube mono parois vous avez aussi des nanotubes mono parois qui sont plusieurs plans de graphène concentrique ici et là vous envoyez une vue en coupe donc c'est un tube donc le centre évite et ensuite chacune de ces lignes correspond à un plan de carbone pour une vue en coupe de cet objet continuons toujours dans la même type de matériaux si vous modifiez un peu le graphène pour le replier pour en faire un ballon de football et bien vous obtenez le fulérène le c60 qui est une combinaison d'hexagone et de pentagone qui est vide au centre et donc vous avez juste une peau et cette peau on peut en faire aussi un nano oignon avec des peaux les unes dans les autres à l'instar des nanotubes de carbone mono parois alors ça peut vous donner à penser que les nanoparticules ne sont que en carbone ce sont que du carbone planaire ce n'est pas vrai il existe une autre forme de carbone que vous connaissez bien c'est le diamant où là la structure de la matière elle est tétraédrique c'est à dire que chaque atome de carbone est connecté à quatre voisins et ces quatre voisins du coup ça a une structure volumique et on sait faire des nanoparticules de diamant c'est à dire dans trois directions le diamant a une taille inférieure à 100 nanomètres alors le nano carbone c'est très intéressant à la fois pour des recherches en physique en chimie et pour les applications en 15 ans il y a eu deux prix nobel autour du nano carbone pour le graphène et pour les fulérène les graphènes et les nanotypes de carbone sont connus pour être 100 fois plus conducteur que le silicium cinq fois plus rigide que l'acier et cinq fois meilleur conducteur thermique que le cuivre dans le domaine des capteurs ils ont été très très largement étudiés vous imaginez un capteur vous pourrez trouver une paix un papier scientifique qui utilise le nano carbone dans un capteur dans le capteur correspondant là vous avez quelques exemples dans cette présentation en rouge ce sera ceux que je vais aborder spécifiquement dans cette présentation vous avez les capteurs physiques déformations température infrarouge vous avez des capteurs de gaz comme des capteurs d'humidité des capteurs de polluants de l'air vous avez des capteurs chimiques par exemple des capteurs de métaux lourds vous avez aussi des capteurs biologiques par exemple des capteurs de glucose pour le sujet du diabète toutes les types de sciences sont mises en oeuvre vous allez avoir des capteurs mécaniques des capteurs optiques des capteurs électroniques c'est extrêmement varié dans la littérature pourquoi est ce qu'il y a un tel attrait pour le carbone et les capteurs c'est tout d'abord parce qu'on s'attend à une très forte sensibilité ces matériaux ont une très grande un très grand rapport surface sur volume ce qui les rend très sensibles à leur environnement donc très bien pour mesurer l'environnement et on est capable de les modifier à l'échelle atomique de faire de la modification de ces matériaux à échelle atomique on s'attend à ce qu'ils soient très fiables parce qu'ils ont une grande stabilité chimique et une grande résistance mécanique et last but not least le carbone c'est l'espèce la quatrième espèce la plus abondante au monde et donc on s'attend à ce qu'il soit disponible à bas coût de là sur cette introduction on va vraiment rentrer dans le concret on descend l'entonnoir on va encore on va encore préciser la discussion je vais vous parler des nano des capteurs à nanotubes de carbone qui sont aujourd'hui un archétype des carbones à nanomatériaux qu'on peut qu'on peut développer et plus spécifiquement je vais vous parler de capteurs résistifs à nanotubes multiparois alors je vous rappelle un nanotubes multiparois c'est ça donc c'est un des un tube concentrique de carbone et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va prendre un substrat on va mettre des électrodes dessus c'est donc du métal et par dessus on va déposer une couche de nanotubes de carbone on va mesurer la résistance de cette couche de nanotubes et cette résistance va varier en fonction de l'environnement et on va analyser et mesurer cette variation de résistance pour en faire un capteur alors concrètement la couche ça va être une couche désordonnée de nanotubes donc vous voyez là ces fils désordonnés que vous voyez dans la structure à échelle de micron et à échelle 500 nanomètres concrètement par contre l'objet lui même est centimétrique même si le matériau à l'intérieur de l'objet est de taille nanométrique alors pour comprendre de quoi il s'agit on va déjà essayer de comprendre comment on les fabrique il y a beaucoup de process de fabrication dans le monde entier je vais vous parler de ce qu'on utilise nous dans l'équipe et à partir de nanotubes commerciaux la première étape c'est de transforme de on achète des nanotubes et on en fait des encres c'est à dire en fait des dispersions de nanotubes et ça se passe comme ça on va partir d'une poudre pour vous donner un ordre de grandeur on achète un gramme de nanotubes et ça nous tient pour trois à cinq ans et un gramme de nanotubes ça tient à peu près dans une boîte qui fait la taille d'un pot de confiture voilà et en fait on part de cette poudre et en fait on veut faire des encres comme vous le voyez en dessous avec différentes concentrations ce qui est compliqué c'est que les nanotubes quand on les met dans un solvant ils se dispersent très mal donc on a des étapes de process nécessaires notamment la sonication qui consiste à envoyer des ultrasons dans la dispersion puis la centrifugation qui va séparer les nanotubes bien dispersés des nanotubes mal dispersés et les nanotubes mal dispersés vont tomber au fond du tube de centrifugation alors que le haut de la solution va le haut du tube va être bien dispersé et c'est ça qu'on va utiliser une fois qu'on sait faire ses encres et ben on va les déposer là encore il existe une très très grande gamme de méthodes de fabrication concrètement nous on utilise l'impression jet d'encre donc l'impression jet d'encre c'est en gros ce que vous avez chez vous à la différence que nous on a un équipement scientifique donc on peut jouer sur différentes encres dans la cartouche d'encre et les cartouches et la tête d'impression que vous connaissez aussi dans vos imprimantes elle est configurable on peut contrôler ses propriétés électriques ce que vous voyez sur cette image c'est la tête d'impression qui se déplace sur un substrat qui fait qui en plastique qui fait une taille un peu plus grande qu'un format à quatre et qui va imprimer 72 capteurs d'un coup donc chaque capteur en fait c'est ça c'est une électrode deux électrodes et les nanotubes sont déposés là entre deux électrodes alors une fois qu'on a fabriqué les capteurs vous avez en gros vous avez un bout de silicium et vous ne pouvez pas en faire quoi que ce soit sauf si vous avez développé des contacts électriques là l'équipement que vous avez là c'est un wire bonder c'est un équipement de micro soudure qui va connecter un dispositif sur un pcb un pcb c'est un support en plastique avec des contacts et des pistes électriques et en fait on va effectuer des micro soudures depuis le dispositif jusqu'au pcb et ensuite ce pcb lui il est de taille macroscopique et on peut le connecter à différents objets électroniques là par exemple vous voyez la puce la puce en silicium elle est wire bondée sur un pcb et ce pcb est connecté à une carte électronique qui elle même est connectée à un pc pour faire l'acquisition des données quand ça c'est disponible vous pouvez commencer à caractériser votre dispositif à nanotubes de carbone pour comprendre sa sensibilité je vais vous donner un exemple de ce qui est disponible à platine et notamment issu des travaux de laurence baudelot dont je vous ai parlé tout à l'heure alors vous voyez ici vous avez un banc de traction un banc de traction c'est un banc qui va permettre de tester la réponse d'un capteur en déformation donc en fait ce bras là il y a un bras qui est fixe et l'autre va se déplacer et mettre le capteur en déformation là dans le cas c'est un banc de traction configuré pour faire des essais quatre pointes alors cette cette machine de traction elle peut être mise en place dans un dans une enceinte environnée où on contrôle la température et l'humidité en temps réel et en fait on va placer les échantillons à l'intérieur de la chambre on va pouvoir faire des essais de traction sur les échantillons à l'intérieur de la chambre là vous voyez un capteur à nanotubes avec ses petits fils de connexion à l'intérieur de la chambre environnée voilà donc voilà c'est comme ça qu'on caractérise ces préliminaires fait je vais vous montrer à quoi ressemble la réponse des capteurs une fois qu'on les caractérise alors là c'est un nanotube de carbone caractérisé en température donc utilisé comme un capteur de température on va suivre la variation relative de la résistance du capteur et donc là on voit que la résistance varie linéairement avec la température ça c'est parfait pour un capteur les dépendances linéaires donc ça c'est capteur en température en déformation là on voit le capteur la résistance varie avec la déformation là par contre la résistance elle est la dépendance elle est non linéaire dans le monde des capteurs on va souvent vouloir travailler dans la plage linéaire de fonctionnement des systèmes et donc en l'occurrence là on a un capteur linéaire jusqu'à 600 à 700 micro epsilon ça c'est la gamme des capteurs physiques on peut étudier l'utilisation des capteurs à nanotubes comme capteurs chimiques là vous avez un capteur d'humidité la résistance varie avec l'humidité relative ça me permet d'introduire un concept additionnel là vous avez trois courbes en fonction du mode de fabrication du capteur donc en labo on va travailler à avoir la meilleure courbe de sensibilité par l'optimisation des processus de fabrication des capteurs dernier concept en notre une autre utilisation des capteurs à nanotubes c'est les capteurs de ph là vous voyez que la résistance augmente en fonction du ph puis descend alors ça c'est un point très important on va chercher à travailler avec les capteurs dans leur zone 2 où les capteurs sont bijectifs c'est à dire la résistance dépend de façon unique du ph donc là vous voyez à 160 si le capteur me renvoie une information de 175 kg je ne peux pas définir si mon capteur il est à ph 7 ou s'il est à ph 11 en d'autres termes là j'ai un bon capteur dans la plage ph 3 à ph 9 mais je ne pourrais pas l'utiliser au delà de ces slides je pense que vous avez compris que on peut utiliser les nanotubes de carbone pour faire tout un panel d'applications à la fois physique et chimique dans notre équipe nous avons développé ces applications sur tout un panel d'applications du développement durable et le premier ça a été la qualité de l'air ensuite on a fait du monitoring d'infrastructures et de matériaux de construction et la qualité de l'eau et je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de ces deux applications alors commençons par le monitoring des infrastructures et des matériaux de construction alors là on va utiliser le capteur des déformations dont je vous ai parlé juste avant et le premier challenge qui se pose c'est peut-on utiliser ce capteur pour des applications réelles la première question qui se pose à ce moment là c'est le capteur est il reproductible quand on fabrique deux capteurs en même temps ou en l'occurrence ici quatre capteurs en même temps ont-ils tous les quatre les mêmes performances la réponse est oui là vous voyez la sensibilité du capteur à la déformation elle est la même pour quatre capteurs fabriqués dans le même batch plus exactement le facteur de sensibilité le gauche factor est de 0,9 plus ou moins 15% pour la température vous voyez là aussi les courbes se superposent bien la variabilité elle elle est de 8% dans ce cas là ça en 2015 quand on a publié ses travaux c'était l'état de l'art en termes de reproductibilité de capteurs à nanotubes c'est comparable avec ce qu'on sait faire dans le domaine commercial pour des capteurs bas coût c'est un résultat très intéressant alors ça ne suffit pas il ya un deuxième point c'est qu'il faut montrer la cyclabilité des capteurs plus généralement leur fiabilité dans le temps dans l'industrie on ferait ça sur des centaines de milliers voire des millions de cycles c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en laboratoire on n'est pas équipé pour faire aujourd'hui on a regardé sur quelques cycles la stabilité du système alors là vous voyez en orange la courbe en dessous c'est la déformation et vous voyez que la courbe bleue qui est la réponse du capteur elle suit parfaitement la courbe orange ce sont des données qui s'analysent beaucoup mieux dans des courbes réponses en fonction de la déformation vous voyez que ces cycles restent très confinés on peut on a pu montrer que la variabilité là du cycle elle est plutôt liée à la variabilité de la température dans la salle d'essai plutôt qu'à une variabilité du capteur lui-même vous noterez ici que dans cette image on est allé là jusqu'à 800 micro epsilon si on fait la même chose jusqu'à 4000 micro epsilon vous voyez que les cycles ils dérivent donc on a une irréversibilité du capteur ça il faut l'éviter ce qui nous dit qu'en fait le capteur qu'on a développé il est adapté aux petites déformations ça c'est très intéressant dans le monde de la construction parce que visuellement on a des petites déformations l'étape d'après c'est dans ce monde de la construction peut-on appliquer vraiment nos capteurs ce qu'on a voulu prouver c'est que les capteurs à nanotubes pouvaient être utilisés pour le monitoring à coeur à l'intérieur des matériaux de construction la première étape ça a été de packager les capteurs de l'est de les de les protéger pour les enfouir à coeur du béton c'est compliqué parce que le ph est de ph 11 à l'intérieur du béton ce qui est quand même très compliqué pour de l'électronique donc ça c'est un exemple de packaging qu'on a mis en place ensuite on a positionné les capteurs avec une petite armature et puis les ouvriers sont allés finir la dalle c'était du mortier en fait pas du béton en finir la dalle de mortier et ça ça a été la dalle de de petites maisons qui ont été déployés à paris est dans l'équipex sense city que vous connaissez peut-être qui est à paris est sur la cité des cartes et cette zone était équipée de tout un panel de capteurs et d'un superviseur accessible via le cloud et en fait les données des capteurs de nanotubes elles ont été disponibles en temps réel via ce superviseur pendant deux ans donc là jusqu'environ jusqu'en 2016 et donc là vous voyez les données en 2016 on voyait encore une partie des capteurs de nanotubes alors on a eu deux ans de collecte de données sur ces capteurs et par comparaison les capteurs commerciaux que nous avions acheté à l'époque pour comparer au bout de six mois il restait 10% de capteurs en vie alors que pour les capteurs à nanotubes il en restait 70% alors la dernière question qui se pose c'est est ce que ces capteurs nous disent quelque chose sur l'état des matériaux la réponse est on pense que oui on n'a pas complètement prouvé ici vous voyez que la réponse des capteurs en bleu elle suit les déformations thermiques de l'enrobé alors elle ne suit pas parfaitement et c'est juste une étude à très court terme donc ça c'est des études qui auraient pu être continuées mais la thèse de fulvio s'est arrêtée à ce moment là alors même si on n'est pas allé au delà ces travaux ont ouvert la porte à la création de la start up alta road qui propose aujourd'hui la prochaine génération de doutils de pesage en marche et pour des applications notamment sur l'enrobé alors l'idée c'est de mettre des capteurs au coeur de la route et de faire parler la route alors la première application c'est le pesage de véhicule donc par exemple voilà vous avez un véhicule votre véhicule est en surcharge arrêtez vous et et changer le et et mettez en sécurité le chargement mais aussi dimensionnement des ouvrages pour connaître le poids effectif qui circule sur les ouvrages planification des maintenances routières détection de roues mal gonflé ou de chargement mal équilibré détection de contresens comment ça marche dans la pratique aujourd'hui alta road à deux solutions une solution qui s'appelle l'intrac qui est qui qui vise le monitoring routier et qui encore en phase de recherche mais surtout la solution top track qui est une solution pour la traçabilité des flux de matériaux dans le domaine de la démolition et de la construction et pour comprendre comment ça marche on va voir une petite vidéo alors là vous avez un chantier du grand paris ce chantier du grand paris sur le grand paris les chantiers sont assez réduits en taille ils ont des problèmes pour mettre le pesage de matériaux parce que les balances traditionnelles elles font elles font elles sont trop grosses et donc là vous voyez on a un système qui fait quelques centimètres de long et quelques mètres de large là vous avez un camion qui est passé on voit la trace des capteurs lors du passage et ensuite le système renvoie la masse des blés qui ont été qui ont circulé qui ont été qui ont passé le système alors je vais peut-être réussir à passer alors ça c'est très important aujourd'hui dans le concept de l'économie circulaire pour le recyclage des déchets et avec sa technologie altarode a été a été lauréat de l'oïc accélérateur en 2020 avec un avec un apport de l'europe de 5 millions d'euros en 2020 pour contribuer à l'économie circulaire en europe c'est je m'arrête là sur le sujet de la construction et je vais passer maintenant sur le sujet de la qualité de l'eau là aussi les perspectives sont très intéressantes alors je vous ai montré ce résultat sur le capteur de ph à nanotubes alors en fait le ph on fait pas grand chose juste avec ça mais ça nous a ouvert la porte à étudier le lien entre nanotubes de carbone et suivi de l'eau en 2015 on a été lauréat du projet protéus donc nous avons coordonné le projet protéus qui est un projet du programme h 20 20 et en fait c'est un projet qui proposait de développer des réseaux d'eau intelligents réseaux d'eau intelligents c'est la capacité de mettre des capteurs de qualité de l'eau partout dans les réseaux d'eau et chaque point de mesure doit mesurer cinq à quinze paramètres de l'eau à chaque à chaque endroit pourquoi autant de paramètres parce que la qualité de l'eau c'est extrêmement compliqué et qu'en fait si on moniteur uniquement le ph ou la conductivité ce n'est pas suffisant pour comprendre les effets qui impactent la qualité de l'eau le problème c'est que l'état de l'art aujourd'hui se compose de deux types d'objets des capteurs mono paramètres qui coûte environ 1000 euros et des capteurs multi paramètres qui sont dix fois plus gros que les capteurs mono paramètres et qui sont aussi dix fois plus cher et ça ce n'est pas acceptable pour l'état de l'art l'état de l'art a besoin de capteurs à 1000 euros qui sont capables de faire ce que les capteurs multi paramètres font et en fait c'est ce que le projet protéus a délivré durant le projet protéus on a développé un capteur à neuf paramètres de l'eau qui en gros fait la taille d'un d'une sonde à mono paramètres les paramètres qu'on mesurait étaient ceux là et la solution elle était dix fois plus petite que l'état de l'art et en roadmap 25 fois plus petite et on a pu la déployer à la fois dans un réseau de modèles mais aussi sur le terrain au portugal alors tout se passe dans cette tête de mesure cette tête de mesure on va voir là à quoi elle ressemble donc ça vous voyez l'échelle un centimètre en fait dans cette tête de mesure vous avez une puce en silicium qui fait ici un centimètre carré cette puce elle contient des capteurs chimiques à base de nanomatériaux ainsi que des capteurs physiques développés par l'essier et donc neuf capteurs chimiques et sept capteurs physiques et en plus la tête contient une puce cmos qui permet de lire l'ensemble de ces capteurs et d'envoyer les informations à l'utilisateur pour se focaliser sur les capteurs chimiques dans dans le cadre de ce projet on a pu atteindre jusqu'à 25 capteurs sur une surface de 0 5 cm carré qui était capable de différencier cinq paramètres chimiques pour comprendre voilà ça ressemble à ça donc ce que vous voyez là c'est en fait chacune chacune de ces paires d'électrodes c'est un capteur et vous voyez cette tâche noire c'est le nanomatériau et en fait sur cette structure en fait on dépose cinq nanomatériaux différents et la saveur la capacité à mesurer chimiquement elle est liée au choix de ces nanomatériaux en fait on est parti de nanotubes de carbone et on a mélangé on a associé aux nanotubes de carbone des polymères conjugués qui chacun de ces polymères conjugués porte une sonde différente et chacune de ces sondes est designée pour répondre à une analyse particulière et à la fin schématiquement ça donne des matériaux comme ça et donc on utilise différents matériaux pour sentir différentes espèces chimiques le succès de proteus ça nous a donné envie d'envisager l'exploitation industrielle de cette solution et nous sommes aujourd'hui à environ un mois de lancer la start-up soterias qui va commercialiser cette technologie alors la fin de proteus est en 2018 depuis on a beaucoup travaillé pour mettre mettre en place les éléments de base d'une d'un produit commercial un des aspects ça a été notamment la production en série aujourd'hui on a une capacité de production de l'ordre de 1000 unités par an encore à l'étape semi labo pré industriel le système la puce ressemble à ça elle mesure température conductivité ph et chlore avec deux ancres à nanotubes différentes et on produit au rythme d'environ dix puces par jour ça ne suffit pas il faut aussi prouver l'opération fiable de ces capteurs dans des réseaux d'eau à travers des solutions de l'internet des objets on est au début de cette histoire là vous voyez des données par exemple dans l'équipe x sun city dans une dans un réseau d'eau modèle on n'a pas fait que de la recherche industrielle on a aussi fait beaucoup de recherches pour comprendre ces objets qu'on avait inventé et donc là vous voyez on a voulu comprendre l'interaction du polymère des polymères qu'on avait inventé avec les nanotubes et donc par exemple ça on voit en dynamique moléculaire comment le polymère va s'associer avec les nanotubes on a voulu comprendre aussi comment ces polymères là que vous voyez ils interagissaient avec l'environnement et par exemple par des méthodes de calcul ab initio on a montré que le monomère le monomère de ce polymère il réagissait très bien avec les molécules de glyphosate donc ça ouvre la porte à des capteurs de glyphosate à base de nanotubes de carbone je vais conclure avec avec ces quelques mots la force de ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on amène des objets nano métriques à l'échelle nanométrique jusqu'à des solutions de la vie réelle et ça on le fait par une très grande pluridisciplinarité de l'équipe évidemment on le fait avec beaucoup de supports financiers dont la fondation de l'ix que thomas a mentionné tout à l'heure mais aussi l'europe et l'agence nationale de la recherche ainsi que l'université gustave effel et l'école polytechnique on le fait aussi avec une équipe nombreuse et qui travaille très très dur et que je remercie très sincèrement et je m'en arrête là de ma présentation et je vous remercie pour votre attention bravo bérangère merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation très très claire alors on a déjà pas mal de deux questions qui nous ont été posées par le chat si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser par ce biais là je vous propose qu'on alloue 10 à 15 minutes pour répondre à ces questions avec avec bérengère je vais commencer par une question qui a été posée par fabrice qui demandait quelle était la différence entre la technologie jet d'encre que vous décrivez au début de votre exposé celle d'une société sans bourgeois pour produire notre table qui s'appelle iee je crois pour produire notamment des capteurs de détection de présence passagers de passagers pour l'automobile alors c'est une question un peu dur parce que je ne connais pas cette société et donc là il faudra que je me renseigne pour vous pour vous dire ce qu'ils font je peux pas vous je peux pas répondre comme ça peut-être il y aura des compléments dans l'information dans le chat d'accord on va demander si fabrice a à d'autres d'autres éléments pour aborder sachant pas si c'était quelque chose qui était très connu dans le dans le secteur notamment des capteurs sinon il posait également la question comment ces propriétés donc de mesures physiques et chimiques sont-elles expliquées par la fonction d'onde ou la théorie des bandes de valence et de conduction c'est une c'est une excellente question alors alors notamment robert robert benda vous avez dû voir son nom dans les slides il se pose ce type de questions alors par exemple sur les capteurs chimiques on sait justement des sujets de recherche de comprendre comment la la présence d'une analyte à proximité des capteurs elle va modifier la structure de bande des des nanotubes pour ensuite modifier les propriétés de résistance alors c'est en fait un sujet qui est encore ouvert pour deux raisons d'abord parce qu'on travaille à température ambiante et la physique de la température ambiante c'est beaucoup plus compliqué en fait que la physique de du zéro température sur ce type d'objet et donc c'est vraiment des recherches encore très ouvertes le deuxième sujet c'est qu'en fait on sait de la modélisation multi échelle parce qu'en fait vous comprenez nos objets ils font un millimètre on a des couches qui font un millimètre de surface mais l'objet individuel fait un micro et en fait il faut transférer les propriétés à échelle nanométrique que aujourd'hui robert sait commence à savoir prédire il faut les transposer de l'échelle nanométrique à l'échelle millimétrique alors pour en savoir plus il ya déjà pas mal de publications de robert qui sera ravi de vous expliquer on peut en discuter plus loin c'est extrêmement intéressant et c'est en fait extrêmement compliqué une autre question de daniel nanias concernant la réponse à un paramètre et toutes choses étant il ya pas rire mais conserve t on le contrôle en cas de variation multiple donne l'exemple de la température de l'humidité ou du ph qui varient en même temps en cas de pluie acide alors c'est une excellente question et c'est c'est vraiment la question de coeur de ce que je vous ai montré un des problèmes des nanomatériaux c'est qu'ils sont sensibles à trop de choses en même temps donc il ya une partie de notre travail c'est de de ne sentir que ce qu'on veut sentir par exemple fulvio d'à l'époque de sa thèse il a développé une électronique qui faisait de la compensation en température pour ne pas sentir la température il ya des mais il ya des stratégies par exemple d'encapsulation qui protège les capteurs de l'humidité si on veut sentir la déformation ou qui protège les capteurs de la de la de la déformation quand on veut sentir l'humidité par exemple il ya aussi évidemment une approche de qui est logiciel de corriger les dépendances en température une question de oscar ramos concernant les plus chimiques avez vous envisagé la détection de gaz à effet de serre et et oui 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 tout à fait on a commencé en fait la même technologie qu'on utilise pour l'eau on l'a testé dans l'air il ya déjà trois ans c'était une apprentie qui a travaillé là dessus et puis un de mes doctorants qui travaillent avec singapour la technologie que vous avez montré elle réagit par exemple assez bien au cov notamment on a fait ça il ya trois ans environ et on est passé beaucoup sur on va on va recommencer ce type de travaux dans les mois à venir on a un projet anr qui va commencer là dessus c'est un sujet qui est le sujet des capteurs de qualité de l'air est très compliqué il ya beaucoup beaucoup de travaux de recherche et de sociétés positionnés sur le domaine et aujourd'hui il est aujourd'hui il n'est pas très très clair de quoi l'état de l'art a besoin donc aujourd'hui aujourd'hui il ya déjà beaucoup de candidats et et donc il est important quand on développe un nano capteur de montrer que ce nano capteur il ya une vraie valeur ajoutée sur l'état de là aujourd'hui on n'a aucun doute sur les capteurs de qualité de l'eau ils ont un potentiel beaucoup plus fort que l'état de l'art sur les capteurs de qualité de l'air il ya tellement de candidats que je ne peux pas vous dire donc en fait c'est des recherches qui sont pour l'instant préliminaires par rapport à par rapport à cet aspect alors toujours concernant la des nano capteurs et notamment la durée de vie quelle est légèrement la principale limite à cette durée de vie et une autre question pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur de la consommation énergétique de ces capteurs et me dire comment elle gérée une fois les capteurs dans le dans le béton c'est une question de félix c'est des c'est des excellentes questions alors sur les capteurs de déformation les calculs indiquaient 400 micro watts donc c'est des toutes petites consommations et en l'occurrence le fulvio dans sa thèse donc vous pouvez trouver ses travaux de thèse et des publications en ligne sur ce qu'il a fait il a démontré un fonctionnement du capteur par rfid donc le capteur était interrogé en rfid à travers le béton et le système consommait enfin le électronique consommait 400 micro watts donc en fait le système était designé pour fonctionner sur batterie sur le cas des capteurs de qualité de l'eau c'est également des capteurs de très basse consommation puisqu'ils sont opérés à 5 5 micro ampères et 1 volt par contre j'ai pas les chiffres de consommation énergétique mais c'est beaucoup plus faible que les capteurs traditionnels dans ce domaine là ordre de grandeur des ordres de grandeur plus petits que ce que les capteurs traditionnels utilisent une autre question de tiffaine mathieu qui se demandait comment faire pour séparer les différents paramètres d'influence à l'origine du changement de résistance du réseau que ce soit la température la déformation est ce que c'est le conditionnement le traitement des données par exemple les deux les deux c'est le point que j'ai abordé tout à l'heure c'est effectivement les deux aspects c'est un sujet vraiment clé c'est un sujet qui est important pour tous les nano capteurs pas juste les capteurs à nano tubes ils sont très sensibles à beaucoup de paramètres et donc on va faire du conditionnement de l'électronique et du traitement du signal une autre question de michel curet que je salue y a-t-il une différence entre les nanotubes de carbone utilisé que vous utilisez dans vos projets et ce mise en oeuvre par l'équipe de mathieu et pierre des jardins qui sont alliés c'est dans leur projet de start-up qui s'appelle c12 que vous connaissez peut-être il s'agit d'une construction d'ordinateurs quantiques par piège des électrons dans les tubes alors je ne connais pas les détails de ce qu'ils font je m'en excuse mais je suspecte qu'ils utilisent des nanotubes monoparois je vous ai montré des images comparées des monoparois et des multiparois alors quand on veut faire de l'électronique ou de la physique quantique on va utiliser des nanotubes monoparois parce que électroniquement ils ont une bien meilleure qualité le réseau cristallin peut être de bien meilleure qualité alors que moi j'ai une approche qui est celle des capteurs bas coût donc j'ai besoin de nanotubes qui sont produisibles en masse à bas coût et usuellement on utilise des nanotubes multiparois pour les applications on va dire grand public donc voilà donc c'est les mêmes c'est les mêmes matériaux au départ mais des des variantes de matériaux différentes quelques questions qui entrerait désormais plutôt aux start-up une première qui est posée par dominique valentini quels sont les critères pour lancer une start-up qui utilise vos recherches et avec quelle équipe créez vous ces start-up voilà c'est deux qu'est deux questions en une le la question la question simple c'est que c'est que c'est que on est sur sur altarode on est dans les deux cas en fait les projets ont été présents on avait des idées de capteurs avec des applications à la clé et ces projets ont été présentés notamment à mbia dans le master dans d'entrepreneuriat de HEC et à l'occasion de ces présentations les deux projets ont trouvé porteurs cécile villette pour altarode et andrew queen pour soterias et et ensuite ces deux personnes sont entourées de d'une équipe pour les aider à monter la start-up aujourd'hui on a beaucoup de mal à trouver de des porteurs de start-up parce que ce sont des projets compliqués c'est des projets pluridisciplinaires et donc il faut des porteurs qui soient pluridisciplinaires en plus d'être pluridisciplinaires pour monter une start-up il faut aussi être pluridisciplinaires dans la compréhension technique voilà donc on est apprécie beaucoup les qualités d'andrew et de cécile de ce point de vue là oui c'était les critères les critères et ben les critères c'est je dirais qu'il faut être à un an ou deux d'avoir un produit pré-commercé pré-industriel le plus proche on est du produit pré-industriel le mieux ça se passe et même comme ça on a des surprises on a eu des surprises sur soterias on a eu des surprises sur altarode et c'est pour une start-up c'est jamais des bonnes surprises quand on en a donc il faut avoir le plus d'éléments de preuves de concept possible absolument une autre question qui est très liée qui est un petit peu à mi-chemin entre vos recherches et et vos start-up une question qui est posée par jean guinard quelle protection de la propriété intellectuelle de vos travaux c'est une question assez générale mais qui est absolument cruciale on brevette très tôt on brevette le plus tôt possible et ensuite on publie uniquement une fois qu'on a breveté j'ai j'ai sept brevets dans ma carrière donc j'ai beaucoup soumis de brevets ensuite les brevets ils passent en phase en fait pour avoir le droit de déposer un brevet les établissements aujourd'hui nous demandent d'avoir une perspective d'exploitation donc en fait déposer un brevet est associé à une réflexion sur l'exploitation par exemple on va soumettre des projets de prématuration soit la sate paris-saclay soit il ya aussi des sates erganéo il me semble sur paris est pour commencer à réfléchir à une direction de maturation ça commence par de la prématuration qui est un financement de prototypage puis ensuite et financement de maturation qui est un financement vraiment pour atteindre le niveau de pré industriel et donc en parallèle de ça il ya des protections de savoir-faire donc c'est à dire qu'on a des dépôts de savoir-faire et ensuite on fait très attention à la confidentialité de l'information on arrive petit à petit au bout de cette masterclass mais j'ai quand même pour vous bérangère la question une question qui va vous faire très plaisir qui vous qui vous est posée par fabrice quand t'es prévu le tour de table séria de soterias dans pas très très longtemps mais je serai à andrew quill là le soin de répondre à cette question il ya les besoins financiers sont très lourds sur ce type de projets parce que c'est des projets hardware et software et donc si vous avez des idées sur ces sujets là on est très très ouvert à discuter voilà je vous remercie de votre votre question parfait très bien écoutez je vous propose de clore ici cette cette masterclass un immense merci bérangère pour cette magnifique présentation je ne vous ai pas lu tous les mais tous les messages de félicitations qui ont émaillé le chat mais je pense que les commentaires sont sont unanimes pour pour saluer votre présentation et votre exposé donc un immense merci à vous un immense merci à vous et à laurence baudelot pour tout ce que vous faites dans le cadre de votre projet qui est financé par la campagne de levée de fonds c'est un réel plaisir à chaque fois de voir ce projet avoir des avancées très fortes et c'est un c'est une fierté de pouvoir le présenter à nos donateurs pour ça à nouveau merci infiniment merci à vous tous et à vous toutes qui étaient parmi nous ce soir pour cette pour cette masterclass la première de 2021 je vous donne rendez vous pour la prochaine édition qui devrait avoir lieu au printemps prochain avec on l'espère une belle surprise pour vous avec à nouveau un intervenant exceptionnel comme l'a été bérangère ce soir mille merci à tous très bonne soirée et merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501